Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit point méta Le premier épisode était sur Brightwing avec son retour dans la méta Et notamment un des up qui avait eu lieu, c'était sur le 13, qui avait rendu le papillonnage bien plus intéressant que par le passé On va refaire un petit peu la même concernant Lucio qui aujourd'hui est l'un des healers, les top healers en fait Tout simplement de la méta compétitive et qui même en solo queue est très intéressant Mais généralement Lucio, il y a un problème sur Lucio, c'est ce qui fait que ça va être deux grands points de cette vidéo Je sais comment ça finit quand je dis ça, mais je vais essayer qu'elle ne soit pas trop longue Mais en l'occurrence, le guide Lucio est toujours à jour, il y a juste un point qui change chez le niveau 10 Le top là qui a reçu énormément de modifications sur les différentes patch notes que j'ai pu analyser Et du coup, je voulais revenir sur justement la place de Lucio dans la méta actuelle Comprendre un petit peu pourquoi Lucio revient autant, pourquoi justement le top là est devenu très très compétitif Et de l'autre côté également, refaire un point parce que malheureusement je vois énormément Mais alors énormément, en fait c'est simple, sur les différents sites qui peuvent nous donner un petit peu des indications Parce que de toute façon quand je vais faire de la QM ou même en classé, je vois énormément de Lucio festival au niveau 1 Ce qui est une catastrophe, vraiment une catastrophe Et on va commencer par expliquer un petit peu justement le pourquoi, la raison de pourquoi ce talent est pourri Alors attention, sur Heroes of the Storm il y a plein de talents qui parfois certes, certains sont vraiment très compétitifs et les tops Mais les autres ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls Et je sais que des fois vous avez l'impression que je dis que tel talent est pourri etc Mais globalement je suis quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit en termes de talent Mais il y a vraiment des talents poubelle et le festival en fait partie C'est vraiment un talent nul à chier Et on va justement commencer dans cette vidéo par expliquer un petit peu pourquoi Donc encore une fois, Lucio pour les compétences, expliquer les compétences etc Il y a le guide, je vais quand même revenir sur un point qui est très important pour Lucio Lucio n'a pas de monture, Lucio doit faire du roller sur les murs Et du coup, ça c'est un truc qui est d'un gros problème quand je vois que 80% des joueurs jouent festival Les joueurs ne jouent pas avec les murs, alors qu'ils jouent Lucio C'est quand même bien dommage Sachant qu'en plus, un truc qu'on oublie c'est que le wallride dont vous avez l'effet ici Tant que ça reste, vous voyez hop la petite barre verte, ça veut dire que l'effet est actif Et si je sors, l'effet est toujours actif Là, hop, là il vient de se terminer Donc l'effet continue, donc ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier Et en l'occurrence, donc même si par exemple je dois aller d'un mur à un autre Vous voyez, hop, je peux garder la durée quasiment active d'un mur à un autre Donc en soi, ce n'est pas une mauvaise chose Et le truc c'est qu'en fait, de base vous allez à 20% de moussepeed Donc 20% de moussepeed, c'est quasiment la vitesse de monture Monture c'est 30% de moussepeed Donc 20% de moussepeed de base, ce n'est pas dégueu quand vous êtes en roller Donc c'est quelque chose de très important avec Lucio Parce que Lucio, c'est un petit peu une tracer support C'est un perso qui va énormément harceler les adversaires Qui va, pareil, pas de hit and run directement Puisque c'est du click and run en fait Vous allez juste cliquer sur le mec et vous allez continuer de le harceler comme ça, comme ça, comme ça en boucle Le truc en plus, bien sûr, vous avez l'activable du dé, le saut de muraille Qui a 20 secondes de temps de recharge et qui vous permet de ralentir le gars Donc de vraiment continuer à casser les noisettes en permanence Vous êtes une sorte de petit moustique Vous êtes un moustique qui va frapper en permanence Et l'intérêt du coup de Lucio au niveau 1 C'est que généralement le talent très compétitif c'est l'accélérando Puisque le bonus à vitesse de déplacement conféré par Wallride augmente progressivement pendant 4 secondes Jusqu'à atteindre 40% tant que Lucio maintient l'effet Vous montez à 40% de moussepeed, c'est juste énorme Sachant que vous voyez que l'accélérando se proc très très vite C'est un point et là vous voyez j'ai 20% de moussepeed Ça va très très vite les 40% Et regardez-moi ça quoi Le harcèlement est dingue Vous pouvez juste pas vous faire attraper Arthas là par exemple Mais il peut rien faire en fait Il peut rien faire Il y a que le root qui peut me bloquer Sachant qu'en plus j'ai du heal Donc je peux le taper en boucle Je peux le taper en boucle comme ça Le harceler Il pourra rien faire Hop tu viens là Hop 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 Et là on va attendre qu'il essaye de root Et quand il va root Quand il va root Bah j'ai juste à l'esquiver avec le dé c'est bon Et il peut rien faire Il peut rien faire le petit gars Il peut absolument rien faire Et Lucio c'est pour ça que beaucoup ont l'impression Qu'en fait c'est un pick Une sorte de fontaine de soin Un healer qui va énormément soigner sur la durée Mais c'est pas vrai Le volume au max c'est 13 secondes de temps de recharge Il y a que le volume au max qui vous permet de mettre un gros burst heal Assez énorme Sinon ça soigne pas tant que ça Lucio Vous voyez les tics de heal sont très très faibles C'est pas du gros heal Lucio Donc ça fait 80% de votre temps Vous allez être en vitesse Vous allez être en vitesse Alors bien sûr Dans les moments chauds Vous allez passer en volume au max Et soigner les potes Mais Et bien sûr quand vraiment un mec a un PV Ou quoi que ce soit Après la vitesse de déplacement Si le mec continue de courir C'est plus intéressant Le mec prendra pas de dégâts S'il s'éloigne plus loin des combats Donc c'est toujours intéressant évidemment Et c'est pas parce que Je vous dis que 80% du temps Vous allez être en verre Qu'il faut rester en verre Même quand vos potes sont en train de crever Bien entendu Mais c'est globalement Plus de la moitié de la partie Vous allez passer Enfin même beaucoup plus de la moitié de la partie Vous allez passer en verre en fait C'est vraiment 80% de la game En vitesse de déplacement Et c'est quand il y a besoin de soin Ou faire potentiellement les dégâts Avec les mauvaises ondes Pour remonter les potes Tout en faisant des dégâts aux adversaires Que vous allez jouer eux Volume au max Sachant que N'oubliez pas que le volume au max Ça permet aussi de speed Un petit peu vos potes Qui auraient des problèmes Donc voilà pour le petit rappel Quand même qui est très important Et c'est pour ça que je pense Que beaucoup de joueurs Jouent festival C'est qu'ils se disent Ah bah oui mais moi Je veux soigner un peu plus mes copains Et du coup je me mets à l'arrière Je me mets là Je vais pouvoir englober tout le monde Dans ma petite zone Du coup si j'augmente Enfin Revenons encore une fois sur un point Accélérando C'est un effet direct Vous prenez ce talent Vous avez direct les effets Beauté du geste C'est un talent Donc Tant que le goal ride est actif Et les attaques de base Rendent un montant de points de vie Équivalent à 30% de dégâts infligés Ainsi que 0,5 points de mana Bon le mana C'est pas forcément dingue 30% de dégâts infligés en heal C'est toujours cool Mais c'est pas C'est pas énorme Je sais qu'il y a beaucoup de main Lucio Notamment Ixir Et Yazoo Qui sont les deux top Lucio Du moment Ils sont français d'ailleurs C'est vrai que Je leur parle de la beauté du geste Ils vont pas trop kiffer ce talent Ils vont dire Ah non non Faut pas jouer ça Yazoo je sais qu'il déteste ce talent Mais il préfère quand même ce talent là A festival C'est juste qu'il est en mode Bah jouer Accelerando en fait Et Accelerando est monstrueux 40% de Moosepits Vous allez plus vite qu'une monture Vous allez plus vite qu'une monture Et ça c'est monstrueux Parce que si vous avez plus vite qu'une monture Bah ça fait que vous pouvez tout simplement Par exemple sur Même Valmody Où on se dirait Ouais bah c'est une grande map C'est pas terrible Bah Lucio il va décaler très très vite D'une lane à une autre Il va pouvoir emmerder Il va pouvoir empêcher Les tags etc Ce qui fait que Lucio il n'y a quasiment aucune map Où il est mauvais A part peut-être Anamora Où il y a vraiment un petit problème de mur On va dire Et même Anamora il y a moyen de faire des trucs C'est juste moyen Mais De toute façon Anamora Bon bah c'est surtout en classer Plus qu'autre chose Mais du coup le perso est Le perso est très 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 mobile A ce niveau là Et du coup l'Accelerando Bah ça vous permet d'avoir plus de rotation Ça vous permet aussi D'atteindre plus facilement vos alliés En plus d'avoir un meilleur harcèlement C'est un perso qui est très fragile Lucio Comme on l'a dit On a dit que c'est une tracer Si vous connaissez un petit peu tracer C'est un perso extrêmement mobile Qui va harceler l'adversaire Du coup comment t'arrêtes une tracer C'est tout ce qui est ciblé Des Raynor Des Hammer à distance Et des Diablo Des Varian en tank par exemple Qui sont des persos Qui ont du stun lock Tu sais tu cliques gauche Tu cliques sur charge Tu cliques gauche sur tracer C'est bon C'est tout droit Ça va y aller Bah Lucio c'est un peu le même délire C'est un peu Enfin c'est même pas un peu le même délire C'est totalement le même délire Donc Il faut Il faut justement Donc vous allez être agressif Maintenant il y a Ça veut pas dire non plus Suicider en permanence Mais ça veut dire justement Jouer avec vos compétents Jouer avec les bumps Jouer avec le slow Jouer avec les cd Jouer avec votre vitesse de déplacement Et en l'occurrence Si vous avez de la vitesse de déplacement Pourquoi Pourquoi prendre 17 ans A stacker une quête Parce que ça donne aucun effet A l'obtention Mais une fois Que vous avez passé 8 minutes Au total A diffuser les bits de crossfade Aux alliés La vitesse du compteur Dépend du nombre de héros alliés présents Donc il faut qu'il y ait des potes En plus Pour que vous puissiez le stacker Augmente de manière permanente La portée de 20% Donc la portée Bah le radius Qui va être augmenté Mais pourquoi Avoir besoin d'augmenter la portée Si de toute façon Vous allez plus vite Et du coup Que les alliés seront dans la portée En fait C'est juste ça Qui est vraiment Très étonnant je trouve De la part des Surtout que vous avez le dé Potentiellement pour vous replacer Aussi Vous n'êtes pas obligé De l'utiliser offensivement Vous pouvez l'utiliser défensivement Mais même très souvent Utiliser défensivement Pour esquiver des skitshots Mais aussi vous replacer Vers vos potes Et mieux les protéger Donc pourquoi avoir besoin de 20% Surtout que généralement Les joueurs qui jouent festival Jouent au niveau 13 Le fan club Chaque allié dans la zone d'effet De crossfade Sachant que vous avez augmenté La zone d'effet Augmente la vitesse de déplacement De Lucio de 5% Cumulable avec d'autres bonus A la vitesse de déplacement Chaque allié dans la zone d'effet De crossfade Donc ça veut dire que Lucio normalement Si je ne dis pas de bêtises Normalement ça compte déjà Pour Lucio Donc même si Lucio est tout seul Il gagne 5% de moussepeed Et si vous avez du coup 3 alliés Vous atteignez enfin Le gain de l'accélérando A savoir 20% De vitesse de déplacement Supplémentaire Puisqu'on passe de 20% A 40% Donc c'est 20% Le gain de moussepeed Qui est également Cumulable Si je ne dis pas de bêtises En plus Mais du coup Oui c'est ça Cet effet se cumule Aux autres bonus De la vitesse de déplacement Exactement Donc en plus L'accélérando est également Cumulable Donc Le fan club Il n'y a que si vous êtes Vraiment avec tous vos alliés Que vous allez gagner 5% De moussepeed Enfin 5 points de pourcentage De moussepeed C'est rien du tout Être à 5 pour gagner 5 points 5 pourcentage de moussepeed Alors que c'est un talent 13 De l'autre côté C'est un talent 1 20% de moussepeed C'est Rappelez vous C'est Karazim Sur le dash 13 Qui monte à 30% de moussepeed Vous allez me dire Ouais bah c'est 10% de plus Bah ouais Mais c'est un talent 13 Allo C'est C'est un talent 13 Et à côté de ça Vous avez le pro du ride Frôler un héros adverse Pendant que le wallride est actif Porte la vitesse de déplacement A 40% pendant une seconde C'est cumulable avec l'accélérando Donc ça vous monte à 60% de moussepeed C'est à dire l'ancien accélérando Le accélérando avant le rework Donc L'ancienne vitesse de Lucio Qui avait été méga nerf Parce que c'était peut-être Un peu trop rapide Et wallride En plus En passif Confère 20 points d'armure Un personnage qui est extrêmement fragile Qui compte les murs Gagne 20 d'armure C'est à dire Vous devez être tout le temps Contre des murs quasiment C'est juste trop fort 95% du temps Vous êtes contre des murs Normalement avec Lucio Donc c'est juste Monstrueux Pourquoi aller chercher ça Quand vous avez un niveau 1 Qui le fait Je ne comprends pas Je pense que beaucoup se disent Ah bah ouais Mais ça c'est une quête Donc c'est rigolo Et en plus ça Ça s'énergise avec ma quête Mais c'est nul à chier en fait Vous avez l'accélérando Et au 13 vous avez de l'armure Sachant que Lucio C'est vraiment un perso C'est un très bon dieuliste En 1v1 Lucio Ça peut prendre beaucoup de monde Vraiment vraiment beaucoup de monde Donc c'est trop fort en fait Et même contre vos counter Par exemple un Diablo Qui va aller vous chercher Ou un Raynor etc Bah vous êtes contre votre mur Vous gagnez 20 d'armure Donc même un Diablo Qui vous chargerait Ce qui est le gros counter Alors déjà vous avez des armes Contre Diablo Par exemple si vous chargez tout droit Vous pouvez vous repositionner Avec le dé Comme ça la charge du Diablo Part par exemple dans les tours ici Vous avez également le Cuspel Sur la charge Diablo Bon c'est très dur à faire Il faut être très réactif Mais il y a quand même Des petites armes Même si c'est très dur On va pas se mentir C'est très dur Et enfin au 13 Vous avez un autre talent C'est le patin de combat Saute Murail ne ralentit plus Mais étourdi pendant 0,5 secondes Alors ce talent est généralement pris Contre des canalisations Par exemple Un silence de Malfurion Un Les ulti de Malganis Par exemple Le vol de charognard Bah le Cuspel Votre onde sonore Par exemple Peut casser L'ultime Qui demande une seconde Je me rappelle plus du nom Mais c'est le La sombre corruption je crois Ou le toucher corrupteur Je sais plus de Malganis Celui qui vous permet Enfin une canalisation immobile Qui dure une seconde Le Cuspel va le cancel Ca pas de problème Mais normalement Un Malganis prend vol de charognard Et si je joue vol de charognard Bah c'est vrai que vous pouvez pas Le cancel avec un bump Vu que c'est une canalisation mobile Il peut bouger tout en canalisant Donc le seul truc Qui peut arrêter cet ultime C'est le patin de combat Pour le coup Puisque c'est un stun De 0,5 secondes Mais ça stun Une grosse canalisation Ca peut être bien Contre Keltas également Un Keltas qui veut claquer une pyro Après généralement Il va claquer la pyro de très loin Donc faut faire gaffe C'est plutôt contre des corps à corps Où ça va être pas mal Contre ce genre de choses Ca peut être assez intéressant Du coup Trop du ride C'est méga fort C'est méga solide Donc j'avoue Que je ne comprends pas Un petit peu ces builds Et je vais revenir un petit peu là dessus Le talent 1 Générique C'est l'Accelerando Sur Lucio Je vais me mettre niveau 20 Pour vous montrer un petit peu Le build classique On va dire Accelerando O4 C'est mur d'ampli Ou subwoofer Subwoofer c'est très bien Contre Mediv Et c'est bien pour pouvoir Ramener encore plus loin Les potes Enfin en gros Avoir un petit peu Un rôle de tank C'est à dire que vous allez Enfin rôle de tank Juste dans l'initiation du combat Par exemple en fait Faire ça Et ramener le gars Dans votre tank Justement pour que ce soit plus facile Pour lui d'engager Bah le subwoofer A ce niveau là est très intéressant Donc plutôt en compétitif On va dire Le mur d'ampli Est très très fort en solo queue Puisque tant que votre wallride est actif Ça réduit le temps de recharge Et comme je l'ai dit Bah avec l'Accelerando Bon là il y a un Arthas Qui me ralentit Donc c'est pas tout à fait pareil Mais vous voyez J'ai En plus je vais tellement vite Que je ne perds pas Mon bonus de wallride Vous voyez avec l'Accelerando Je garde la move speed Donc je ne perds pas mes 20 Vous voyez Je ne perds pas Mon bonus Alors là je l'ai perdu J'ai fait trop loin Mais je ne perds quasiment pas le bonus Vous voyez Là je ne l'ai pas perdu Là je ne l'ai pas perdu Le bonus continue Et en plus le bonus continue Même quand je ne suis plus contre le mur Puisqu'il continue de se charger Vu que j'ai toujours l'effet du wallride actif Donc Enfin c'est juste trop fort l'Accelerando Trop trop fort pour garder aussi L'effet L'effet actif Donc Au 4 le mur d'ampli Est très intéressant Parce que vous voyez Même quand je ne suis plus là Je fais ça Hop J'ai les 4 secondes de CD Sur mon onde sonore Alors je ne suis plus du tout contre un mur Donc c'est vraiment vraiment intéressant Ce niveau là Au 7 Les mauvaises ondes Sont très 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 cool Pour l'utilitaire Soit le ralentissement Soit les dégâts Genre par exemple En 1v1 Voilà avec mauvaise onde Bah je peux aller battre du Arthas En 1v1 Il ne peut pas me battre C'est simple Il ne peut pas me battre Il ne peut rien faire Le pauvre Il ne peut rien faire Et là vous allez dire Ouais c'est le bot Non 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 Il ne peut rien faire Vraiment Il ne peut rien faire Et au niveau 7 Après il y a un autre talent Qui est plus en compétitif Qu'en soloQ Parce qu'en soloQ Mauvaise onde C'est vraiment très très fort C'est l'enceinte nomade Qui on le rappelle Peut avoir un plusieurs rôle Tanker les tourelles Quand on veut dive sous tour Également prendre de la vision En permanence dans des buissons Et tout Sur du Val maudit Bah c'est vrai que ça peut être intéressant Mais généralement On privilégie une mauvaise onde Niveau 10 Alors on va y venir Le top là A subi des changements Donc le mur du son Reste toujours un très très bon ult Et l'un des meilleurs ultes du jeu Mais le top là C'est devenu très intéressant Suite à différents Différents changements Le premier avait été le fait Que Lucio gagne l'insensi Quand il met son insensi Sur un pote Un petit peu comme la paume de car Enfin le Le cesse de carazim Sur la purif C'est un peu l'idée C'est un peu comme le cesse de carazim Sauf que là Lui il gagne de la purif Là où carazim ne gagne pas la purif Mais c'est le même délire C'est un dash Vers un pote Pour pouvoir justement Lui donner de la purif Et le problème C'est que le top là A toujours fonctionné comme ça Mais Bah avant Comme il gagnait pas la purif Lucio il se mettait dans la merde Le top là A reçu du coup A l'époque Qu'une réduction de temps de recharge Ca a été nerf Avant c'était 15 secondes par allié Ils ont remonté à 20 secondes Et Il y a de grandes chances Que ce soit nerf Dans les prochains patch Puisque 20 secondes par allié C'est quand même pas beaucoup Rappelons le C'est une purif qui soigne Alors certes c'est un ultime Mais quand même C'est très 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 solide Sachant que ça me donne une insensi A Lucio Et au mec Donc c'est quand même pas mal C'est quand même pas mal pour Lucio Donc je pense que S'il le passe à 25 ou 30 secondes 30 secondes Je pense que ça serait ok Parce que c'est quand même C'est quand même A l'heure actuelle Des valeurs qui sont très 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 fortes Quand même 500 Là c'est des valeurs niveau 20 Mais 600 points de vie Plus 275 points de vie Pour Lucio Et tous deux deviennent insensibles Aux effets de contrôle Pendant une seconde Sachant que c'est 20 secondes par allié Ca fait que Lucio Il peut naviguer dans les gars Et gagner 5 secondes Enfin 4 secondes d'insensi Donc c'est quand même pas dégueu C'est quand même pas dégueulasse du tout Donc Le top là est devenu très très compétitif On a réduit le coût en mana On a Finalement on a un petit peu Augmenté le coût en mana Mais le fait que c'est soit 20 secondes par allié On est dans une méta Où il y avait du Varian Par exemple qui revient Varian qui a un counter de Lucio A la base Mais Varian Taunt Qui va aller attraper un mec Et Lucio Il est obligé de claquer un mur du son A l'ancienne avant Pour faire ça Maintenant juste un top là suffit Sachant que le top là A peu près le même CD Que le Taunt Bah c'est pas dégueulasse quoi C'est pas dégueulasse du tout Donc c'est vrai que Et même par exemple Historiquement Anubarak Alors c'est pas un counter de Lucio A proprement parler Parce que Anubarak Lucio a tellement de mobilité Que pour Anubarak Qui est full skillshot C'est très compliqué de toucher Mais Anubarak A le cocon Pour calmer un Lucio Et historiquement Bah tu cocon le Lucio Et tu engages sa team Bah en fait le truc C'est que Le cocon s'est ciblé Lucio maintenant Normalement il pouvait Avoir aucune arme contre ça Bah maintenant il top là Un de ses potes Et comme ça Il esquive le cocon Donc ça est pas simple Même les counter de Lucio Ont des petits problèmes A ce niveau là Pour gérer Donc Le top là Est très très intéressant Attention à ne pas sous-estimer Le mur du son Qui reste toujours très très fort C'est à vous de considérer Quand l'un est meilleur que l'autre Sachant qu'il faut pas oublier Que le top là Bah ça soigne un gars Mais pendant 20 secondes Le mec peut plus prendre De top là Donc ça veut dire que Vous avez claqué tout pour lui Là où un mur du son Pourrait peut-être Permettre de gagner le team fight Véritablement Donc faut vraiment Voilà Est-ce que c'est plus Vous avez besoin d'une purif soin Ou est-ce que vous avez besoin D'un gros truc Pour vraiment gagner le team fight Les deux sont très Sont très bons à ce niveau là Donc C'est à vous de voir Mais bon là Comme je parle du top là Et que c'est un petit peu L'objet de la vidéo Je vais revenir Le pro du ride Évidemment au 13 La haute fréquence Toucher des héros adverses Avec des attaques de base Rédule le temps de recharge Du volume au max Donc plus de burst heal Mais également plus de mauvaise dente Donc plus de dégâts Et la portée des attaques de base Est augmentée de 2,1 mètres Tant que vous avez le wall ride Donc l'accélérando Et le pro du ride Qui vous permettent de jouer là-dessus Et au niveau 20 Vous avez plein de Tous les 20 sont très forts sur Lucio Un méga teuf Qu'augmente les îles N'oublions pas que l'infobule Est pas terrible Le guide de Lucio Mais ça augmente les soins de Lucio Mais aussi de votre équipe Tube de l'été Bah ça rend plus facilement C'est une espèce de test dingo Pour vos potes Et vous avez le mix offensif Du coup l'amélioration du top là Qui est très forte Puisque Lucio peut utiliser top là Sur un héros adverse Parce qu'il inflige 493 points de dégâts Et vous êtes toujours insensi En l'ayant fait Tous les points de vie Qui sont réduits également Donc enfin non pardon Et réduit tous les points de vie Qui lui sont rendus de 50% Donc en gros c'est un anti-heel de 50% Et réduit le coût Et le temps de recharge De top là de 50% Donc vous avez 10 secondes Deux cédés Sur le top là Pour chaque allié Et chaque héros ennemi Donc c'est plutôt Pas mal du tout Le mix offensif Sachant que le top là Est très manavore Le top là Est extrêmement manavore Mais le fait d'avoir Justement Le fait d'avoir justement Votre Alors hop Le fait Voilà hop On peut faire ça Encore plus facilement Mais ouais Le mix offensif Très très intéressant Pour pouvoir justement Harceler encore plus Avoir plus d'insensi Et les Antilles Les Antilles sont très intéressants aussi C'est vraiment dans le côté harcèlement Donc voilà pour ce qui est Un petit peu du build De Lucio Et j'en profite maintenant Pour rappeler Donc déjà vous avez compris Qu'avec le top là Et les changements du top là Lucio était devenu plus compétitif Mais il y a eu aussi Un effet de mode Puisqu'on a des très gros joueurs Notamment en Europe Avec le Masters Clash Et je vous invite fortement A suivre les vidéos du Masters Clash Le cast le samedi Et le dimanche Du Masters Clash A partir de 17h Puisque c'est justement L'intérêt C'est qu'on a eu Des très très bons joueurs Et en plus Cocorico La plupart sont français Avec en support A l'heure actuelle Trois des meilleurs Lucio D'Europe Sont français Avec pour commencer Ixir et Yazoo Yazoo d'ailleurs qui stream Donc n'hésitez pas A aller voir aussi Ces streams Je mettrai ça dans la description Très 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 gros joueurs De Lucio On avait du coup Ixir également Qui sont tous les deux Des Lucio Assez agressifs mine de rien Et qui font beaucoup Parler les mécaniques Et à côté on a Banana H Par exemple Qui va être un peu plus défensif Mais qui reste très très bon Aussi avec son Lucio Et malgré tout Vous les voyez Il y a des petits points De différence Sur le set Où justement Banana va plutôt prendre Enceinte nomade Et plutôt la région essentia Mais globalement Les deux Enfin les trois joueurs Vous les verrez jamais Jouer festival En fait C'est full accélérando Au 4 les deux peuvent se jouer Et ensuite Au 13 C'est toujours le pro du ride Parce que tu vas en prendre Plein la tête Donc C'est vraiment 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 super important De la garder à l'esprit Et vous allez me dire Oui mais c'est parce que C'est des pros Blablabla Ils font ça Non 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 Vous êtes en bronze Vous êtes en silver Vous êtes en gold Vous êtes en diamant Le festival C'est de la merde Vraiment C'est de la merde Si vous jouez Lucio C'est pour justement Ce côté agressif Alors ça veut dire Ne pas Faut pas hint encore une fois Mais c'est super agressif Lucio C'est un pic Qui fait énormément de dégâts Lucio c'est pas une fontaine de soins C'est beaucoup d'utilitaires Ça va être des bums Ça va être de la vitesse de déplacement Ça va être Ça va être Bah justement Des slows également Avec potentiellement Les mauvaises ondes Et autres C'est l'utilitaire Lucio C'est beaucoup d'utilitaires Au final Lucio Comme personnage Donc voilà C'est prise de vision C'est cut de rotation C'est des ganks Etc Etc Donc c'est C'est pas du tout J'ai l'impression Vraiment que beaucoup Confondent un petit peu Ont un manque de connaissance Sur Lucio Et se trompent un petit peu Dans le rôle Que doit avoir Lucio Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous plaira Il y a également la CCL Bien sûr Même si en CCL Je trouve que les Lucio américains Et même un de mes supports préférés Qui est Hyde Je le trouve pas forcément dingue Sur son Lucio Enfin mécaniquement Il est monstrueux Mais dans son build Bah des fois il fait un peu n'importe quoi Et même lui Il joue pas festival Mais il joue pas mauvaise zone Et j'avoue que je ne comprends pas Mais du coup Lucio C'est vraiment un perso Qui A l'heure actuelle Et vraiment très très compétitif Parce que même les joueurs Qui jouent pas trop Lucio Bah avec le top là Ça les rend pas mal Mais même avant Que le top là soit modifié Bah par exemple Du 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 gazou Était en train de faire du Du café avec Avec Lucio Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous sera utile Elle est pas trop longue Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la partager A vos meilleurs amis Lucio Qui jouent Qui jouent A festival Après attention C'est pas parce que Votre Lucio en compétitif En classé Joue festival Qu'il faut l'insulter Encore une fois Soyez intelligent C'est pas grave Si je joue festival Machin etc Mais vous dans votre tête Et avec vos amis Essayez d'amener un petit peu De faire changer les mentalités Mais sans être Un gros toxique Un gros cancer Merci à vous Et sachez en plus Ne l'oubliez pas En étant toxique Je le dis à chaque fois Sur mes vidéos de tableau noir et haute Bah vous avez plus de chances De perdre vos parties Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous sera utile Et vous aura plu Ça faisait un moment Je devais la faire Donc pardonnez moi le retard Il y a eu pas mal de projets en cours On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo A plus dans le nexus Et n'oubliez pas La musique C'est le soin Ouais c'était pas terrible Cette conclusion Je cherchais d'autres termes Mais je l'ai pas trouvé Mais bon c'est pas grave En attendant vous pouvez voir Le petit cheval Qui va vous dire Vous allez suivre Les réseaux sociaux Vous avez le Facebook Le Twitter Bien sûr vous pouvez follow Et liker Vous pouvez également liker cette vidéo Vous pouvez vous abonner Activez la petite cloche Les notifications Ouais bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz